Elle travaillait pour mes parents comme femme de ménage déjà six ans, je pense, et elle a juste eu son fils Greg, qui est Grégory en fait. Elle a le même âge que moi, je pense qu'elle avait 28 ans et moi 27 à l'époque, et donc je me suis réalisé qu'elle était de mon âge, mais elle avait une vie complètement différente. Elle habitait dans une maison qui était en fait dans une circonstance pas très très bonne. C'était une dame qui soulevait sa maison sociale par elle. Bref, ce n'était pas des circonstances très bonnes. Et donc, je me suis dit, je commence souvent dans mon travail avec un portrait de quelqu'un, quelqu'un qui met quelque chose en mouvement dans moi. Et comme ça, on a commencé à faire le film. C'était un rythme assez calme à cause de Covid. Et on travaillait chaque dimanche en fait, parce qu'elle travaillait durant la semaine. Et moi, je faisais des autres travails aussi. Et comme ça, on a trouvé un rythme pour faire le film. Et ça allait très bien parce que le film, c'est de trouver un rapport avec elle, qui est très proche et dans son monde intime, et dans le monde, dans la relation d'elle avec son fils. Et c'était une relation qui nécessitait un approchement sincère et lente. Parce qu'elle montrait son monde intime chez soi, chez elle, à la maison. Il faudrait pour moi, comme réalisateur, je travaille seul, normalement. Je fais le son et l'image moi-même. Donc c'était une manière de trouver un rapport avec elle, une manière de travailler, sans m'imposer trop dans sa vie. Et c'est pour ça, le dimanche, on avait le temps libre pour essayer des choses et aussi pour se connaître mieux. L'origine de ce que je voulais raconter était vraiment ce sentiment d'être enfermé. Et ce travail de mère qu'elle montre, c'est un travail qui n'arrête jamais. Et je voulais montrer ça, que le monde peut s'arrêter. Peut-être demain, il y aura une guerre, ou on ne sait jamais. Mais le travail de mère ne s'arrête pas. Il y a une sorte d'intemporalité. C'est ça que je voulais voir et montrer. Parce que j'étais dans cette situation, le temps s'arrêtait un petit peu. Mais je voulais trouver quelque chose qui ne s'arrêtait pas. Non, je n'ai pas écrit à partir des souvenirs d'enfance. Mais en fait, il y a cette scène de baigner le bébé. Et là, ma propre mère faisait le son. Elle faisait partie de l'équipe. Ça a été très, très magique pour moi de me souvenir que j'étais enfant moi-même. Mais cette relation de mère, un triangle avec moi, ma mère et Frida, en ce moment, créait une atmosphère très spéciale et très chaleureuse. Peut-être un petit peu comme je sentais comme bébé moi-même, je ne sais pas. Mais il y avait vraiment un moment d'amour à ce moment, une sorte de concentration que ma mère sentait aussi, qui était très, très, très spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada